Quoi 7 ? Euh... 8. Je pense que je ne vais pas monter grade 8 avec les quelques contrats que j'ai en rang 7. Il me faudra le comptoir d'Alticia pour pouvoir monter de grade, j'imagine. Parce que là, vu le nombre de contrats qu'il faut que je fasse pour monter grade 8, c'est mort. C'est pas assez. A moins que, genre, dans ceux où il n'y avait plus aucun contrat, maintenant il y en a 10, mais sinon, c'est compliqué. Ça n'apparaît que la nuit, je crois qu'on est la nuit. Salut patron. Oula, c'est de la race de l'eau ! Arrêtez de vouloir... On ne va pas faire le plein, ça suffit. Conduite automatique. Est-ce qu'on peut se rapprocher un peu, s'il vous plaît ? Visiblement, oui. Excellent. Oui, c'est un endgame. Enfin, pas vraiment, mais je ne vais pas te soulever. Qu'est-ce qu'il y a un endgame ? Je n'ai pas suivi, pardon. Qu'est-ce que... De quoi ? En endgame. Ah, que je vais passer rang 8, tu veux dire ? D'accord. Ouais, parce que là, le nombre de contrats qui me restent, on voit mal comment je peux avoir les points nécessaires pour passer rang 8. Mais du coup, on va faire juste les rencètes, quoi. Tranquillement. Je voulais appeler mon chocobo, et puis... J'ai oublié. Ah oui, tiens, regarde. Regarde, voilà. Quelque chose qui a peut-être changé. C'est que maintenant, voilà, j'ai le chocobo le plus pimp de l'univers. Voilà. Il est vrai que Dri-Dri est plutôt... Plutôt pas mal, quoi. Plutôt joli. Il sent bon aussi, hein. Faut le savoir. Y'a pas l'odorat, là, mais... Je peux assurer qu'il sent magnifiquement bon. Petite odeur de lila. Couleur lila. Par contre, faut courir, mec. Voilà. Alors, ça va donner un peu... Non, non, non. On peut pas faire des... Les combats de l'impossible. Oh, non, les arbustes. Terrible. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Je reviens, voilà. Ça va bien se passer. Oui, il y a ceux d'Alysia. Très bien. Ça me paraît, sans doute, logique. Point. Point. Oh, Dri-Dri. Niveau 9. Bonus d'endurance et de récupération d'endurance. Merde. Mais incroyable. Bravo. Félicitations. Peut-être que tu seras un peu moins nul à la course. Félicitations. C'est mon Dri-Dri, ça. Alors ici, on est censé avoir 7 bidules. Wow. Bonjour. Ah, oui. Oh. Voilà. Mais il y a la musique du stress. Bon, après, il est vrai que je déteste les gobelins et ce qui ressemble. Je m'attendais pas à la musique du stress pour ce mec-là. Non. Pas là-bas, pas là-bas. Ok, 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 ok. On s'en sort, on s'en sort. Pas ceci. Merci, mec. Hop. Allez. Petit coup de griffe. Il y a la musique qui s'emballe. Il y a des invocations qui veulent venir. Il faut se calmer. Je veux dire, c'est un combat contre 3 gobelins. Pour une fois, ça se passe bien. L'habitude, c'est terrible. Mais c'est bon. Il va, tout va bien. Stade des pauses et tout. Stade des barres. Non, je ne vais pas invoquer pour ça. Oh. Elle n'est pas là. Retournez à la voiture. Bon. Le set de Kothet, il est fait. Voilà. Je lui ai barré sa race. Bon, il y aura des nouvelles. Du coup, si je fais continuer, au final, ça suit toujours la... Ah oui, mais par contre, ça ne fait pas une conduite automatique-automatique, quoi. Ça ne me fait pas un vrai... Ah oui, non. Ouais. Voilà. L'espace d'instant, je me suis dit que c'était bien, parce que du coup, je n'avais pas à re-choisir la quête. Mais ensuite, je viens de tilter que finalement, on était sur la route. Remnant a l'air d'être bientôt fini, non ? Euh, je ne sais plus du tout à quelle vidéo on en est. De Remnant. On va mettre pause. Euh, Remnant, je ne sais plus du tout à quelle vidéo on en est. Qu'est-ce qui est sorti sur Remnant ? Je tape directement Remnant comme si j'allais trouver ma chaîne, quoi. C'est le mec qui y croit. Il croit à son référencement, visiblement. Quand même, sur une personne... Merde. Ah ! Quand même, sur une personne qui se dit qu'elle est plutôt bien référencée. Alors, euh... Remnant, Remnant. Ah oui, non, mais là, c'est ma vie dégueulasse. Il ne faut pas me reste là-dessus. Non, mais arrêtez ! Arrêtez ceci. Remnant. Remnant from the ashes. Non, mais j'ai... Ah ! Terrible. Je n'ai pas les dernières vidéos ? Terrible. Bon, je vais aller dans mon... Dans mon lecteur. C'est plus simple. Je crois peut-être mieux. Au Remnant. Je suis avec une moitié d'écran, là. C'est peut-être à cause de ça que j'ai des problèmes. Non. Voilà. On est peut-être mieux comme ça. Femnante. Alors. La fin d'une vie. C'est quoi, ça ? Ah oui, on a fait le roi immortel. On a fait le roi immortel et... Euh... Ouais, non, mais ça, c'est le... C'est sur simple, le roi immortel. Le zep. La fin d'une vie. Ça a l'air d'être le dernier épisode qui est sorti. C'est avec quoi ? On va couper le son. Ah oui, on est déjà sur cette planète, là. Ouais, il y a encore des trucs, je crois, mais... Il y a encore des choses. Attends. Je vais faire un truc. Ce sera peut-être mieux. C'est un petit peu simple. Regardez combien il y a de vidéos en privé. Voilà. C'est quand même plus simple. Titre. Remnante. Remoulante. Alors, euh... Ouais, 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 bah, il y a une approche, hein. On approche. Mais il y a encore pas mal de trucs, hein. Surtout que c'est une vidéo tous les deux jours, Remnant, donc... Il n'y est pas encore. Mais il y a encore une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Il y a dix vidéos. Il y a dix vidéos. La session qui est en train d'être montrée, là, c'est l'avant-dernière. Il y a douze épisodes sur la septième session. Et après, la huitième session, il y a un seul épisode, c'est le dernier. Voilà. Donc, euh... Ouais. On se rapproche des derniers actes, en effet. I. U. I. Puis après, Dying Light, on est sur le... On est sur le DLC en ce moment. DLC qui est plutôt pas mal, ma foi. Il n'y a pas que des bons points, forcément, comme toujours, mais... Mais, euh... Ils sont quand même pas mal assurés sur pas mal de trucs, donc, euh... C'est cool. Ça m'use bien. C'est le fun. Je commence à avoir la dalle ! Au début, je me suis dit... Ça, c'est le rang huit qu'on a vu. Au début, je me suis dit, euh... Dès qu'il me reste plus que les rangs sept, euh... J'arrête. Puis ensuite, je me suis dit, je vais faire les trois rangs sept, vu qu'il y a juste trois contrats. Maintenant, j'ai la dalle ! Térible. Oh, c'est gentil ! C'est vraiment sympa que vous faites des quêtes annexes. Ah, mais ça, c'est la beauté. C'est la beauté, on a tout donné. On en fait aussi sur le DLC, d'ailleurs. Vas-y, tant passant. Violet Staloum. Je suis content que ça te plaise, c'est cool. Ça peut plaire à des gens. On trouve un plaisir partagé. Ça, c'est important. Violet Staloum. Hop. Euh... Ouais. On fait pas tout, tout, forcément, comme d'habitude. On n'est pas là pour faire du 100%. Genre les défis de course et tout ça, notamment, on les... Finalement, on les a pas faits. Voilà. C'est dit. Mais, euh... C'est vrai que tout ce qui est quêtes avec un petit peu de scénar, c'est toujours intéressant. Tout, 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 tout. Est-ce que tu fais sur pas mal, en plus, beaucoup de les players, ne les font pas ? Est-ce que je peux comprendre ? Ah, sur pas mal de jeux, oui. D'accord. Bah ouais. Ouais, moi, je suis un joueur main plus extra, quoi. Si on devait appeler ça... Je sais plus si c'est toi qui m'as parlé de How Long To Beat. Si c'est le cas, bah, je pense que tu vois le site. Si c'est pas le cas, tu peux taper How Long To Beat sur Google. Ou sur n'importe quel navigateur de recherche de ton choix. Et c'est un site qui parle du temps mis pour finir un jeu. C'est un site communautaire. Ouais, voilà. Donc, tu vois. Et dans les catégories, moi, je suis plutôt du genre main plus extra. C'est-à-dire que je vais pas tout faire. Je fais pas des 100%. Je me fais plus des 100%, en tout cas. On a un grand 8 ici, aussi. Oula, non, mon capuchon, non ! Il est tombé ! Terrible. Attention. C'est une expédition. Je vais bien. Viole et Stallum, nous sommes sur un rang 8. Félicitations. Et donc, ouais, moi, je suis pas dans la catégorie compétitionniste. Je vais pas faire tous les défis, tous les machins, tous les migules. C'est un truc qui m'embête, je le fais pas. Je suis là pour, avant tout, faire l'expérience choisie. Mais, par contre, c'est vrai que j'aime bien faire les quêtes annexes, surtout quand elles sont très signées, quoi. Quand elles sont très signées, et quand elles ont un rapport avec du scénar, aussi, ça m'intéresse assez facilement, quoi. Par contre, si c'est très très long, si on arrive sur du contenu endgame compliqué, et ainsi de suite, il y a des chances que je lâche l'affaire aussi, là-dessus. Comme je l'ai fait, d'ailleurs, sur FF12. C'est où, ça ? C'est le jour ? J'ai oublié, c'est le jour où j'ai pas lu. Je suis un bâtard, c'est pas grave. On va appeler Chocobo, on va y aller, et puis on va voir, tout simplement. FF12, il y a beaucoup de contenu annexe qui, mine de rien, est basé aussi sur des types dénis qu'on voit pas ailleurs, et ainsi de suite, genre les invocations et tout. C'est très très bien. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'était... J'ai atteint mon quota de contenu que j'avais envie de faire, et j'avais envie de passer à autre chose. J'avais envie d'avoir la suite de l'histoire aussi, accessoirement. Parfois, je pète des câbles et je me dis, bon, stop, et j'avance dans l'histoire, ou je finis le jeu, ou ouais, t'es là. Mais, tant que j'en suis pas là, je fais les contenus avec bon cœur, parce qu'ils sont là pour nous aussi. Tout simplement. Oula. Hé, hu, hi. Allez, vas-y, montre-y, vas-y. Pas Chocobo niveau 9 pour rien, là. Ah si, c'est bon, ils sont spawnés. Énorme. Wow. Je plane. Merveilleux. Arigato, ma. Hi. Arigato, Chocobo. Arigato. Go. Mais même eux, ils ont la musique de l'enfer, là. Là, c'est 3 chevaux, là. Oula, ouf, ouf. Ça va, les frames ? Ça revient ? Ok, non. On recevons à nouveau la réception des os. Ok, ça, c'est bon. Plus clair. Pas mal. Les invocations et tout. Plus pro au taquet. C'est bon, hein ? Ouais, c'est bon. La chasse est faite. Que les invocations, l'orchestre, tout le monde se calme. Il y a... Pas de soucis. Oh là là. C'est un défaut de FF12, ça, le contenu annexe, c'est surtout que de la chasse de monstres. Alors oui, il y a beaucoup de chasse de monstres. Après, ça dépend comment tu vois aussi les invocations sur le côté. Après, le contenu de FF12, il y a beaucoup, beaucoup de trucs, quoi, quand même. Alors, la chasse de monstres, c'est la quête qui prend 10 ans, quoi, si on considère ça dans une seule quête. Mais mine de rien, il y a un peu plus assez ouf. Je me souviens que j'avais le guide à l'époque sur la version PS2. Le nombre de quêtes annexes, même, où t'es pas obligé de t'y intéresser, quoi. C'est juste une quête annexe sur... Allez, un exemple, c'est les sœurs, là, qui sont dans leur vaisseau. Il faut aller faire le tour de toutes les sœurs dans tous les vaisseaux, et du coup, prendre tous les trajets pour aller leur filer, je sais plus, c'est des... Si, c'est un message pour leur dire que le prochain truc à ramener, c'est des fleurs et tout, parce que sinon, elles se font harceler par un groupe de mecs, là. Genre ça, tu peux passer complètement à côté, mais c'est une quête annexe, tu vois. Après, moi, le truc que je reproche à FF12, c'est qu'il n'a pas de journal de quêtes, donc on a peut-être du mal à s'en rendre compte, mais... Il y a un million de trucs où t'as juste trois NPCs qui t'en parlent. En mode, bon, bah, ok, ils m'ont dit un truc, et en fait, c'est une quête annexe. Tu reçois un truc à la fin. Mais un truc où potentiellement, tu t'en fiches, quoi. Mais après, c'est encore une autre question, moi. Donc ouais, dans FF12, il y a un million de trucs de tous les côtés, du moins, c'est l'impression qu'ils me donnent. Même si, bien sûr, les contrats de chasse, ça reste le truc le plus notable. N'empêche qu'il y a des contrats avec des monstres spéciaux, t'as les invocations aussi sur le côté et tout, c'est assez ouf. Mais c'est vrai que, pendant que tu fais tous ces trucs-là, tu fais pas l'histoire, quoi. Au bout d'un moment, ça se dilue, et ainsi de suite. C'est un peu la même chose que sur FF15, hein, genre... Moi, FF15 et FF12, sur beaucoup de points, c'est le même combat. J'en avais déjà parlé. Mais... Il faut qu'on aille au QG. Au QG. Ah, mais je suis pas dans la voiture, là. Terrible. Mais il y a justement ce même principe de... T'as des quêtes de chasse. Sauf que là, il y a un vrai journal de quêtes avec des... Tu vois, les quêtes annexes, quoi. Ça, ça fait que je fais beaucoup plus de quêtes annexes sur ce jeu que sur FF12, pour le coup. QG, donc, on disait. Ici. Mais derrière, par contre, c'est la quantité, quoi. Il y a une quantité de quêtes qui se font filer. Ou de quêtes ou d'activités, hein, pour dire ça de manière plus générale, parce qu'on peut très bien mettre le flipper et la pêche dedans, aussi. Ce qui fait que si tu t'y intéresses et si t'as envie de te mettre dedans, c'est cool. Tu vas passer un bon moment sur le jeu, ce qui est le principe de base. Mais c'est vrai que si tu t'intéresses en même temps à l'histoire, t'es en mode... Où j'apprenne à m'autogérer, quoi. Parce que là, on me propose des... Là, dans cette session, d'ailleurs, on a fait une quête niveau 99. Qu'on m'a proposé. Donc, du coup, je l'ai faite. Alors que la quête histoire, j'en suis encore au niveau 29, tu vois. Ah, bon. Ça, c'est un peu plus compliqué, quoi. Sans qu'en termes de rythme, ils étaient plus dans l'optique de dire... Un joueur qui a envie de se mettre dans une boucle de gameplay ou dans une autre... Enfin, une boucle de complétion ou une autre... Peut le faire quand il en a envie. En occultant complètement... L'autre... Les autres boucles. On a un niveau 8, ici. Mais par contre... Par contre, le penchant de ça, c'est... C'est au joueur de s'auto-gérer, quoi. Ce que je fais, il n'y a pas de souci, mais... C'est vrai qu'après, un joueur qui attendrait du jeu que ce soit le jeu qui le gère et qu'il mette des limites sur sa consommation d'une boucle de gameplay ou d'une autre... Il se retrouverait un petit peu perdu, là. Il est vrai ! Tile du bassin. Ça a l'air d'être un gros serpent comme celui qu'on avait déjà combattu. Bah c'est peut-être lui, d'ailleurs. Après, il y a un niveau 8, mais niveau 8, comme dit, on n'aura pas ce qu'il faut. Un kilomètre ? Ah bah attendez, il y a un parking à côté, à mon avis. C'est peut-être au niveau du lac. En fait, c'était à toute heure, je crois, donc... C'est plutôt tranquille. Parking. Le lac. Le lac. Mais il faut que je fasse 4, en vrai. Terrible. Hippui, lippui, lippui. Hop là. En avant. Euh... Je vais reprendre mon abonnement, je pense. Ok. Voilà. On va d'être sûrs d'avoir ce qu'il faut. Pour appeler l'ami de Rydri. Quand même, dans FF15, il est là. C'est important. Hum ! Ah d'abord. Ah oui, soit dit en passant, je ne sais plus si je l'avais déjà dit ou pas, mais il y a un changement pour la prochaine mission. Parce que là, on est sur une mission de faire des jeux FF et on est sur le dernier des jeux que je vais faire dans cette mission. Oh oui, c'est un gros serpent, là. Il est énorme. Ah oui, je ne peux pas descendre ici. Euh... La mission d'après, je ne change pas en soi. Ah oui, non mais je me trompe de bouton aussi. Ça reste de faire deux jeux tagués comme Indie par Galaxy. Mais il y a un des deux jeux qui va changer par rapport à ce que j'avais prévu à la base. Pour qu'on puisse faire une coop avec les bières. La musique ! Ah mais les manières... Les manières avec lesquelles ils font ramper... Les... Les monstres rampants, tout simplement. C'est super bien fait. Ça me dégoûte. Quoi mec, c'est super bien fait. Mais c'est la défense. Euh... Euh... Ok. Ça c'est un autre souci, j'ai un peu de mal avec... La touche pour mon ulti. Mais ça va aller. Ok, 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 ok. Il résiste mieux que le Zui. Ok, il est empoisonné en plus. C'est énorme. Pas mal. J'espère que le Knight reste. Oui. Le Knight reste. C'est Blasphemous qui... Qui va jarter. Enfin, il jarte. J'ai quand même le jeu, donc je le ferai un jour. Mais euh... C'est Blasphemous qui fait plus partie de la mission directe. Et Hollow Knight est toujours là. Ce sera le deuxième jeu qu'on fera dans la mission. A la place de Blasphemous en orage, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle Aragami. Si je ne me trompe pas, c'est un jeu de 2016, un truc comme ça. Un jeu d'infiltration... Qui est jouable en coop. Coop en ligne, mais après j'ai acheté le jeu à Nevia, donc on pourrait le faire à deux. Et j'ai également pris le DLC. Donc on pourra faire le DLC avec. Voilà. Voilà, voilà. Apparemment le DLC c'est un truc qui se passe avant le jeu de base, ainsi de suite. Je ne suis pas plus renoncé que ça, vu que je voulais voir si c'était un DLC avec de l'histoire ou pas. Et visiblement c'est une espèce de prologue à l'histoire. J'ai joué... C'était franchement sympa. Enfin très sympa. Cool. Excellent. Excellentissime. J'espère qu'on trouvera ça sympa aussi. Je crois qu'on n'a jamais vraiment joué un jeu d'infiltration avec Nevia en coop. Donc on va voir ce que ça donne. C'est pas forcément... C'est pas forcément le type de gameplay où je suis particulièrement apte à carier une équipe. Si jamais il y a des soucis. Mais on va voir. J'ai à deux voir ce que ça donne. En tout cas au niveau graphique, il avait l'air assez intéressant. Et c'est pas comment d'avoir un jeu de coop infiltration je crois. J'ai pas l'impression que ce soit le style le plus répandu au monde. Au monde. Donc à de voir ça. Et ouais là l'idée c'était que... Moi ça faisait longtemps que j'avais pas fait de coop avec Nevia. Et je le rappelle. Et ma petite amie et on habite ensemble et tout. Et du coup j'en fais plein avec l'ami de Rydri. Mais... Que je connais depuis des années maintenant. Pote depuis le lycée. Et bon on va pas dire qu'il y avait de la jalousie. Mais bon c'est vrai que ça manquait un petit peu à Nevia qu'on se fasse une coop. L'avantage aussi c'est qu'on pouvait se faire de la coop locale. Mais on a choisi plutôt par rapport au jeu. En gros j'ai pris la mission que j'avais. Parce que je voulais garder mon système de mission. J'ai choisi trois jeux à partir de là. Et j'ai proposé les trois à Nevia. Je lui ai dit choisi dans les trois. Elle a choisi... Elle a pas attendu de regarder ce qu'étaient les deux autres. Je lui ai dit Aragami en premier. Elle a dit je veux faire Aragami. Donc elle est partie pour Aragami qui n'a pas de coop locale apparemment. Pour ce que j'en ai vu. Mais du coup on va faire ça en ligne. Mais en étant dans le même appart tout simplement. Voilà. En général j'aime pas trop l'infiltration dans les jeux. Mais j'ai bien aimé Aragami. Bah cool ça doit vouloir dire. Enfin potentiellement après j'attendrai de voir le jeu pour vraiment savoir. Mais peut-être que c'est une infiltration plus entre guillemets sympa. Pas dans le sens bien mais dans le sens plus ouverte à un large public. Ce qui serait pas mal pour moi en l'occurrence. Donc on verra ce que ça donne. C'est vrai que souvent dès que je joue à des trucs avec de la... C'est quoi ça ? Ah c'est des cornes ok. J'ai cru que c'était des serpents qui avaient été butés et tout. Dès qu'on joue à des trucs avec un peu d'infiltration. Moi j'infiltre au début et puis au bout d'un moment je pète un câble et ça devient de l'assaut. Mais on verra ce que ça donne. Donc voilà. C'est dans longtemps parce qu'on est encore... Enfin même si j'ai l'impression que au niveau des quêtes annexes et des contrats on arrive quand même à des trucs de ouf. Donc je pense qu'on est plus proche de la fin que du début. Mais en dehors de ça il y a encore toute l'histoire qui est niveau 29. Donc à mon avis il y a encore pas mal de trucs à faire. Et il y a les DLC de FF15 qu'on va faire aussi. Donc on en reparlera quand on y sera. Mais voilà. C'est le petit changement qu'il y a sur la mission en question. Je vais faire une pause de mon côté. On va s'arrêter là. Moi ça me donnera l'occasion de bouffer. Mais avant ça de m'occuper du petit toutou. Petit toutou. Qui est tout calme encore. Donc je pense que de son côté tout va bien. Oui. Oui de son côté tout va bien visiblement. Mais je vais du coup la sortir ainsi de suite. Je rappelle qu'on est sur des horaires un peu particuliers aujourd'hui et demain. Vu que je m'occupe du chien. Et que Névière n'est pas là. Sur des horaires également un peu particuliers. Donc on va enregistrer sur ces horaires là. Par extension. Peut-être que ce sera tout pour aujourd'hui. Mais peut-être que je reprendrai avec un live exceptionnel un peu plus tard. Ce sera la surprise. Si jamais je le fais. Si jamais je le fais. Ce sera la suite de FF15 bien entendu. Sinon on se revoit bien sûr demain. Vu qu'Névière également part demain. Donc on enregistrera sur ces horaires. Je ne sais plus exactement à quelle heure elle s'en va. Donc je ne peux pas vraiment fournir d'infos dessus. Mais ce sera potentiellement un stream un peu plus tôt que d'habitude. A voir. Bref. J'espère en tout cas que cette session de FF15. Ça va faire le petit freeze comme d'habitude du L-Tab. Que cette session du FF15 bien sûr vous a plu. On se retrouve pour la suite. Dès que possible. Là on a bien balancé du contrat. On a fait tout ce qu'on pouvait. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas d'autres contrats rancettes. Qui puissent apparaître pour une raison ou une autre dans les autres. Dans les autres. Comment on dit déjà ? Comptoir. Voilà. Je vais vérifier. Je vais trouver un site avec tout ça. Et. S'il n'y a pas d'autres contrats. Je pense qu'on avancera dans l'histoire. A la prochaine session tout simplement. Ah oui. Et on plantera peut-être des légumes aussi. Parce que c'est important. D'ici là comme la coutuée. Portez-vous au mieux. Des bisous. Bye.